Bienvenue, bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous retrouver. Nous sommes en plein cœur d'Information Orientation, le salon des troisièmes et étudiants du département de l'Inc. Ce sera pour nous aujourd'hui la possibilité de parler des métiers de l'éducation avec nos invités ici sur ce plateau, mais également en duplex. Vous avez déjà vu quelques images qui sont en direct du OLC avec des étudiants et des professeurs, des enseignants qui vont donc parler de cette filière. Et donc sur ce plateau, j'ai Gaëlle Arpingonnet qui est enseignante qui va nous présenter déjà cette filière, la filière de l'éducation, qui est une belle filière parce qu'évidemment, on passe tous à l'école. C'est une obligation en France et heureusement. Et donc, voilà, l'école, c'est le passage obligé. On en garde tous de bons souvenirs et c'est vrai. Alors, certains sont à l'école. Ils ont envie d'être déjà loin, mais quand déjà plus loin et déjà professionnels, mais quand ils sont professionnels, on aime bien l'école. On s'en souvient toujours avec des bons souvenirs. Est ce que vous pouvez nous nous expliquer, nous présenter cette filière qui est très large ? Alors, bien sûr. Donc, la filière pour être professeur, enseignant, comme on peut l'imaginer, on peut enseigner à des enfants qui sont d'un âge à 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais aussi à des adolescents et puis aussi à des étudiants. Donc, le métier de maternelle ou d'élémentaire, mais également, on peut être enseignant dans le secondaire, voilà, dans un collège ou dans un lycée professionnel, général, technique. Et puis, également, on peut enseigner plus tard avec, voilà, plutôt un profil d'étudiant, voilà, dans des filières universitaires qui sont extrêmement variées. Donc, c'est un métier, effectivement, très riche et très varié. Et des métiers, alors, il va y avoir une spécialisation. On l'a dit, on n'est pas enseignant. Un enseignant ne va pas pouvoir, enfin, va pouvoir, parce que c'est, j'imagine, les mêmes bases, mais il y a des spécialités. Quand on va enseigner à des très petits ou en université, c'est à un moment donné, il y a des spécialisations, évidemment. Comment ça se passe, ça ? Comment on fait pour, par exemple, je ne sais pas, si on a envie d'être professeur de mathématiques au lycée ou en université ? Bon, il faut déjà aimer un peu les maths, quand même. Oui, et puis, en plus, c'est vraiment une filière qui est en demande d'enseignants. Alors, effectivement, pour devenir, par exemple, professeur des écoles, on peut avoir envie d'être professeur sans forcément avoir une spécialité particulière, en se disant, il faut absolument que je fasse des maths. Non, on peut avoir fait des maths et devenir professeur des écoles, mais on peut avoir aussi fait des études d'anglais, on peut avoir fait des études de lettres, même des études de droit, comme moi, j'en ai fait. Donc, c'est vrai qu'on a une multiplicité de formations qui permettent d'arriver au métier de professeur des écoles. Tandis que pour être, c'est vrai, professeur de collège ou de lycée, c'est beaucoup plus spécialisé. Et quand on arrive après le bac dans ses études universitaires, il va falloir quand même se dire, voilà, si je fais de l'anglais et que j'ai envie de devenir professeur d'anglais, effectivement, il va falloir que j'ai une formation en anglais universitaire. C'est recommandé et c'est même obligatoire. Est ce que ce sont des métiers qui recrutent? Est ce qu'on a besoin d'enseignants et de professeurs aujourd'hui? Bon, quand on suit l'actualité, on a un peu la réponse, mais ce sont des métiers d'avenir et des beaux métiers, parce que quand on apprend effectivement aux autres, c'est finalement, voilà, c'est un vrai sens. C'est vraiment un métier qui permet d'accompagner à la fois des enfants, effectivement, qui sont élèves, mais donner envie d'apprendre, surtout donner cette envie de venir à l'école, de se retrouver ensemble et de partager dans cette petite société qui est la classe des échanges avec d'autres élèves que je n'aurais pas forcément rencontrés, avec qui il va falloir que je vive tous les jours et toute l'année avec également un enseignant ou plusieurs enseignants parfois. C'est un métier de vocation. C'est un métier parfois qu'on choisit plus tard dans sa vie. On a aussi des personnes qui sont en reconversion et qui décident plus tard de devenir enseignants. Souvent, c'est quelque chose qui était présent depuis longtemps dans l'enfance. Mais on voit aussi des enseignants qui, effectivement, ont été marqués par un professeur, qui ont été marqués par une attention, par une bienveillance, par un enseignant qui les a aidés aussi à dépasser des difficultés, des obstacles. Et le métier d'enseignant, c'est vraiment ces trois missions, instruire, éduquer et former des citoyens. Et on sait aujourd'hui combien la formation de la citoyenneté est au cœur des enjeux de notre société. Et les enseignants sont les premiers, on va dire, dans la tranchée pour former les élèves à devenir de futurs citoyens. Merci pour cette présentation, cette explication. Et donc, pour devenir enseignant, il faut aller à l'école et être étudiant ou étudiante. D'ailleurs, on posera la question. Y a-t-il plus d'étudiantes que d'étudiants ? Avec un métier qui, parfois, est un peu connoté plus féminin. Mais Claire, je crois que tu es en duplex du côté du Holcet. Et tu es à côté d'une étudiante qui va devenir professeure. C'est donc le passage obligé d'être retournée sur les bancs de l'école. Nous sommes en compagnie de Léonie Bagnon, qui est étudiante à l'INSPE, en master 2. Et effectivement, il faut d'abord réapprendre avant d'apprendre aux autres. Avant toute chose, Léonie, explique-nous un petit peu ce qui t'a passionné pour te lancer dans ce métier de l'éducation. Alors bonjour. Donc moi, pour ma part, je n'ai pas toujours voulu faire enseignante. Au départ, je voulais être orthophoniste. Et donc, j'ai d'abord commencé par passer les concours d'orthophonie, justement. Et c'est ensuite que je me suis rendue compte que c'était plus le côté apprendre des choses aux enfants qui me plaisaient. Et en fait, je suis passionnée par tout un tas de choses. Et c'est justement ce qui est, à mon sens, important dans le métier de professeur des écoles. C'est d'être passionnée par ce qu'on va enseigner aux enfants, puisque en tant que professeur des écoles, on enseigne toutes les matières. Oui. En plus, tu m'expliquais tout à l'heure sur la préparation que tu as envie de te prédestiner plutôt à des enfants de maternelle, donc de la toute petite enfance, finalement. Oui, je préfère justement les plus petits enfants. Alors j'aime bien aussi l'élémentaire, puisqu'il faut savoir que quand on passe le concours de professeur des écoles, on ne choisit pas à quel niveau on va enseigner. J'ai une préférence pour les plus petits. Et justement, cette année, dans le cadre de ma formation en Master 2, donc deuxième année de Master, j'ai l'opportunité d'avoir ma classe un tiers du temps. Donc c'est comme une alternance. Donc j'ai ma classe un jour par semaine, le lundi et d'autres moments dans l'année. Et c'est une classe de petits moyens, donc petite et moyenne section. Ça, c'est super. Ça veut dire qu'il y a effectivement une forme de pratique. Alors ici, sur le stand, quand vous allez venir découvrir ces métiers d'éducation et rencontrer Léonie, il n'y aura pas spécialement de démonstration comme sur les autres stands, mais il y aura ce partage d'expériences et donc cette motivation pour être enseignant. Alors qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes aujourd'hui qui vont venir te voir sur ce métier-là pour les encourager à venir dans ton métier ? Eh bien, ce que je peux dire, c'est que c'est pour ma part qui suis quelqu'un de créatif. Je fais beaucoup de musique. J'adore tout ce qui est en rapport à la création, tout ce qui est manuel. C'est vraiment super enrichissant parce qu'on peut toujours mener tout un tas de projets avec les élèves et les idées viennent parfois des élèves. Ça, c'est super enrichissant. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'en fait, on n'arrive pas avec quelque chose qu'on sait et c'est ce qui me faisait peur au départ dans le métier, c'est de vraiment arriver avec j'ai ça, ça, ça à dire à mes élèves et je suis cette liste, mais en fait, c'est pas du tout ça. On apprend tous les jours et on apprend des élèves puisque on ne sait pas ce que les élèves vont nous dire et il faut toujours se poser les questions, entrer en réflexion, savoir comment on va aider telle personne à comprendre telle chose et c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans la formation, je trouve. Super, Léonie. Alors, comme vous avez pu l'entendre, une passionnée passionnante. Je vais vous rendre l'antenne pour la suite de l'émission. C'est un métier qu'il faut faire avec envie. Je crois que c'est un sentiment qui est partagé par Mélodie, qui est étudiante et Mélodie. Alors, contrairement à Léonie, qu'on a vu tout à l'heure, qui, je ne vais pas dire préfère les maternelles, mais souhaitait enseigner en maternelle. Toi, tu vas, tu te prédestines à enseigner en primaire. Qu'est ce qui t'a donné envie de rejoindre cette filière de l'éducation? Qu'est ce qui t'a donné envie d'enseigner plus tard? Alors moi, en fait, j'ai pris envie d'enseigner quand je me suis mise à donner des cours particuliers pendant le Covid parce que j'avais beaucoup de temps. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte que vraiment transmettre des savoirs et voir en fait l'évolution de l'enfant ou de l'étudiant en fonction, de vraiment avant qu'un peu paniquer et qu'il ne comprenait pas. Et qu'après avoir eu l'explication et l'aide de l'enseignant, que vraiment voir la petite étincelle dans les yeux de se dire c'est bon, j'ai réussi. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment donné envie et ça a été confirmé pendant cette année, cette année où j'ai ma classe, que vraiment transmettre des savoirs, etc. C'est vraiment ce qui m'a le plus, je pense, dans le métier d'enseignant. Est ce qu'il faut être bon à l'école pour se diriger dans cette formation et du coup enseigner plus tard? Il faut avoir une. Voilà, il faut déjà aimer l'école, être bon aussi. Alors aimer l'école, oui, je pense quand même. Après, être bon, il faut quand même avoir les connaissances nécessaires forcément pour enseigner. Si on n'a pas les connaissances qu'on veut transmettre aux enfants, ce n'est pas possible. Mais je pense que c'est quand même une filière qui est accessible à tous parce qu'il n'y a pas que les connaissances en maths ou en français, etc. Il n'y a pas que cet aspect là. Il y a d'autres choses aussi dans ce métier. Alors dans la formation que tu suis, qu'est ce que tu apprends? Et peut être qu'est ce que tu as préféré apprendre au cours de ces années passées? Je ne sais pas. Déjà, est ce que ce sont des cours classiques? Est ce qu'il y a des cours un peu plus? Alors, on a compris que tu n'avais pas des stages, mais que tu enseignais déjà et que comment ça se passe en fait? D'ailleurs, cette cette manière de découvrir l'autre côté de l'école, c'est à dire d'être enseignante. Eh bien, pendant les cours, on a beaucoup de remise à niveau au niveau des connaissances, forcément, parce qu'on vient un peu tous de plein de licences, etc. Mais on apprend aussi beaucoup à justement comment apprendre aux enfants à comment leur apprendre les maths, quelles méthodes on peut utiliser, etc. Surtout que maintenant, les méthodes ont beaucoup évolué. Donc voilà, on apprend beaucoup ça. Et je pense que ce que je préfère pendant les années d'études, c'est les stages. Très clairement, quand une fois qu'on est vraiment dans le métier, qu'on voit vraiment ce qui se passe en classe concrètement, c'est ce qui est le plus intéressant pour moi, en tout cas. Mais voilà, pendant les cours, c'est très intéressant aussi de voir le côté. En fait, on peut se dire qu'un enseignant, c'est juste être devant sa classe et de parler, de transmettre les connaissances. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Maintenant, il faut mettre plein de méthodes en place pour aider chacun des élèves, parce que chacun est différent. Donc on s'adapte en fonction de chaque élève. Et donc voilà, on apprend beaucoup tout ça également. C'est beaucoup de travail de préparer une heure de cours, par exemple. Ça nécessite de travailler en amont, peut-être aussi après. Comment ça se passe ? Oui, forcément, il y a beaucoup de préparation. Je dirais qu'une heure de classe, ça équivaut à peu près à peut-être bien une heure de préparation aussi. Surtout quand on débute, parce que forcément, on n'a pas l'habitude. La préparation, ce n'est pas seulement écrire le cours. Je ne sais pas si on veut leur faire un cours sur les volcans. Ce n'est pas simplement rassembler les connaissances sur les volcans et basta. C'est vraiment penser à chaque élève, quelle expérience on pourrait éventuellement mettre en place. tel élève, il vaudrait peut-être mieux que j'agisse comme ça avec lui ou autrement. Donc oui, il y a beaucoup de préparation. Et en maternelle, un petit peu moins. Mais en élémentaire, tout ce qui est de CP jusqu'à CM2, il y a aussi beaucoup de corrections après. Et donc, comment dire ? Donc en fait, après les corrections, on va beaucoup repasser derrière chaque élève afin d'au mieux les aider pour qu'ils réussissent. D'accord. Donc effectivement, c'est être ouvert sur les autres, être ouvert sur chacun des élèves que l'on a. On a parlé tout à l'heure d'une filière qui était connotée féminine. Et voilà, on m'a dit qu'il y avait quand même quelques garçons dans ces formations. Des professeurs, c'est donc aussi possible ? Oui, oui, on est beaucoup de filles à l'INSPE. Mais bon, il y a quand même quelques garçons. Moi, je sais que j'ai trois garçons dans ma classe et c'est vraiment très, très bien parce que ça fait un peu plus de diversité. Mais oui, c'est quand même un métier qui est très connecté féminin, alors que les garçons sont très bien aussi. Il n'y a pas de préférence pour moi. Petite mélancolie personnelle. Un jour, j'ai eu un prof de français, un prof de français. Je m'étais imaginé que je n'aurais que des femmes en prof de français. Je me suis dépité et en fait, ça a été mon meilleur prof vraiment. Et donc voilà comme quoi, des fois, on se fait des idées et qu'il faut évidemment passer outre. On a sur ce témoignage vu toute la passion, effectivement, des étudiantes. Et donc merci, Mélodie, pour ton témoignage. Il y a aussi des enseignants qui peuvent témoigner sur notamment la filière éducation qui est en direct, en duplex avec Claire du côté du Holcé. Voilà, tu es avec une enseignante qui donne des cours pour former les futurs enseignants. Nous sommes donc sur la filière éducation toujours et je suis accompagnée de Peggy Delarbre, qui est conseillère en formation pédagogique en premier degré. Alors, Peggy, déjà, qu'est ce qui vous a amené au tout début à être enseignante? Parce qu'au départ, vous êtes enseignante. C'est bien ça? Oui, c'est tout à fait ça, Claire. Je suis donc enseignante au départ. J'ai toujours souhaité être maîtresse dès le plus jeune âge et je n'étais pas très, très forte à l'école. Du coup, on m'a orientée vers une filière technologique. Donc, j'ai un baccalauréat électronique et à l'époque, il me fallait une licence. Donc, je suis restée dans cette voie parce que pour être maîtresse, finalement, peu importe le bac, peu importe la licence. Et ensuite, je suis devenue enseignante. Et donc, maintenant, au bout de 15 ans d'enseignement, j'ai eu envie de transmettre mon métier également aux jeunes enseignants. Et donc, j'ai passé une certification pour être formatrice. Donc, maintenant, je suis formatrice pour les enseignants. Et oui, ça nous permet de voir que finalement, on peut rebondir. On peut passer d'une formation à une autre et devenir enseignant, suivre sa voie. Et alors, en quoi consiste votre formation au quotidien de ces jeunes futurs enseignants? Comment ça s'organise? Comment se passent vos journées en somme, Peggy? Alors, mes journées, elles sont partagées entre l'accompagnement des jeunes enseignants. Donc, je vais dans la classe de certains enseignants, des stagiaires. On appelle ça des stagiaires quand ils viennent de réussir le concours. Et je les regarde faire. Je leur apporte des conseils. Je peux co-animer aussi avec eux, c'est-à-dire faire la classe avec eux, les aider à préparer la classe parce que c'est aussi une grosse partie de l'enseignement, la préparation. Et donc, ça, c'est la partie accompagnement du métier. Et je suis également formatrice pour les enseignants, disons, experts. Et donc là, je vais devoir essayer de regarder comment on enseigne maintenant les différentes manières et leur transmettre pour que nos élèves puissent réussir au mieux. Parce que c'est vraiment l'objectif, c'est que nos élèves de la maternelle au CM2 réussissent leur année et leurs apprentissages. Dans les meilleures conditions et avec plein de nouveaux outils. Vous l'expliquiez tout à l'heure. On n'est plus simplement sur le tableau noir à la craie. Exactement. Donc, vous avez d'autres techniques aujourd'hui qui vous aident à enseigner. C'est ça? Oui, effectivement, je suis notamment formatrice aussi pour le numérique. Et donc, maintenant, dans les écoles, on voit de plus en plus de vidéoprojecteurs et de vidéoprojecteurs interactifs. Ce qui permet de donner encore plus envie aux élèves d'apprendre. Et donc, ils viennent au tableau, ils manipulent, ils déplacent des étiquettes. On a également des tablettes et des ordinateurs portables dans les écoles. Voilà. Et grâce à ces outils, alors ce n'est pas pour regarder la télé à longueur de journée, mais on va vraiment travailler, par exemple, écouter des sons, les retravailler. Et ces outils vont être aussi intéressants pour aider les élèves en situation, en difficulté ou en situation de handicap. Par exemple, j'ai été longtemps maîtresse en CM1. Et donc, il y avait la dictée et j'avais un élève qui n'arrivait pas à suivre la dictée en même temps que c'était moi qui la dictait. Et donc, pour cette élève-là, j'avais enregistré la dictée en amont avant de la passer. Je tapais entre les mots et ce qui fait que lui pouvait se réécouter avec la tablette, revenir en arrière. C'est des supports vraiment très, très riches pour aider aussi ceux qui en ont le plus besoin. Merci, Peggy. Un discours passionnant et des enseignants passionnés. Je vous rends le direct. Avant de se quitter, on va quand même poser la question. C'est presque devenu une tradition, mais il y a des étudiants, des troisièmes qui viennent de découvrir peut-être ce métier d'éducation ou se poser des questions. À nous de les convaincre avec cette dernière question. Qu'est ce qu'on peut leur dire, Gaëlle, par exemple, pour les inciter à vous rejoindre dans leur formation future et pour devenir enseignant, professeur? On l'a dit pour les très petits comme pour les très grands. Qu'est ce qu'on pourrait leur dire? Alors, on pourrait leur dire déjà d'avoir confiance en eux et dans leur capacité parce qu'ils sont capables de devenir eux mêmes professeurs et leur rappeler combien ce métier est un métier humain. Et effectivement, il y a toute la dimension de transmission du savoir, de découverte de l'autre, du monde et de déguiser la curiosité. Et c'est Victor Hugo qui dit le maître d'école et le jardinier de l'intelligence humaine. Mais c'est vrai que c'est des petites graines qu'on sème. On ne sait pas si elles vont pousser tout de suite. Parfois, pour certains, ça met parfois du temps, peut être plusieurs années. Mais en tout cas, on a la possibilité à un moment de donner envie à l'autre et de rencontrer cet autre et de le faire grandir surtout. Merci, merci, Gaël. Et puis, j'imagine que des fois, on croise aussi d'anciens élèves, qu'on voit ce qu'ils sont devenus, qu'on est parfois fiers aussi. Et donc de se dire, voilà, j'ai peut être mis ma pierre un peu à l'édifice. C'est lui qui l'a réalisé ou c'est elle qui s'est réalisé. Mais peut être que je l'ai aidé. Ça, c'est aussi important. Tout à fait, c'est à dire, on peut donner des phrases, des mots, un regard, une bienveillance qui peut aussi donner envie d'accompagner de cette même manière d'autres enfants et de leur donner surtout envie de grandir et de se développer plus tard dans ce métier. Merci, merci, Gaël. Mélodie, même question. Peut être quelqu'un qui regarde et se dit, je me pose la question. Est ce que j'y vais? Qu'est ce qu'on peut lui dire? Je pense qu'on pourrait lui dire que déjà, c'est un métier vraiment qui est passionnant, qui est humain, en effet, qui est très enrichissant. Parce que certes, on transmet aux élèves, mais moi, j'ai appris cette année, en tout cas, qu'en fait, il y a l'inverse aussi. On apprend énormément des élèves. Donc, c'est vraiment un métier, un métier d'échange et vraiment, vraiment très passionnant. Et c'est vrai que c'est très important de sentir qu'on apporte quelque chose aux élèves. C'est voilà. Il ne faut pas avoir peur de se lancer. Oui, Mélodie, on te sent heureuse et passionnée. Et donc, voilà, on va terminer sur ce message. Merci de nous avoir suivis pour cette émission consacrée à l'éducation. Vous allez pouvoir la retrouver, comme toutes les émissions des filières réalisées à l'occasion d'information orientation sur le site du département 1.fr. On vous retrouve donc très prochainement. Merci. À bientôt. Sous-titrage ST' 501